L'évangile de ce jour nous invite au jeûne, ou plus exactement, Jésus nous rappelle le sens de notre jeûne, la nature de notre jeûne. Il n'est pas comme celui des disciples de Jean-Baptiste. Le jeûne des disciples de Jésus est lié à la séparation d'avec Jésus. Les amis de l'époux ont conscience et souffrent de la séparation de l'époux, d'avec l'époux, et sont donc pressés par un désir intérieur, un impératif intérieur de revenir en présence de l'époux. Donc si nous jeûnons, ce n'est pas par mesure hygiénique, ce n'est pas une assaise religieuse, ce n'est pas une pratique rituelle traditionnelle. Nous jeûnons parce que cela nous est imposé par la loi de l'amour, par la pression du désir de retrouver l'intimité avec Jésus. Ce n'est pas une peine consécutive au péché, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une sanction que seul un juge pourrait prononcer, c'est un choix volontaire d'offrir et d'exprimer un amour plus grand que celui que Dieu attend ou Dieu est en droit d'attendre de nous. Notre jeûne exprime une passion d'amour. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La situation paradoxale du pécheur fait qu'il a rompu l'amitié avec Dieu, il s'est détourné de Dieu, il est dans un état d'aversion de Dieu qui est inhibant et aveuglant. Par lui-même, le pécheur ne peut pas revenir à Dieu. Il n'est pas strictement retourné à l'état naturel car il demeure appelé à la gloire, mais de lui-même, il ne peut pas revenir à Dieu. Et pire encore, il ne peut pas voir son état. Il ne sait pas qu'il s'aime davantage qu'il aime Dieu. Il faut bien percevoir ça pour comprendre que le jeûne que nous sommes invités à choisir et à pratiquer, c'est un jeûne que nous décidons librement, mais qui nous est imposé. Il y a un impératif, mais c'est un impératif intérieur, un impératif de l'amour. Or, plus on aime Dieu, plus on comprend la nécessité de faire des pénitences. Alors, pour en revenir au jeûne, il s'attaque essentiellement d'abord à l'alimentation. Pour nous rappeler, on peut penser à Jonathan qui prend un peu de miel du bout de la lance seulement, pour nous rappeler que les biens de ce monde ne sont là que temporairement pour nous permettre d'avancer dans notre pèlerinage, mais ils ne sont pas un but en eux-mêmes. Donc, on y renonce volontairement en nous privant de quelque chose auquel nous avons légitimement droit, auquel nous avons librement accès, mais dont nous pouvons librement nous passer pour montrer notre décision de conversion, c'est-à-dire pour renoncer à toute solidarité avec le péché qui consiste à prendre quelque chose auquel on n'a pas droit. En péchant, on offense Dieu, en choisissant de s'attacher à quelques créatures ou quelques dimensions de la création, en lieu et place de Dieu. Et c'est pourquoi le jeûne et la prière doivent aller ensemble. Le jeûne pour nous mettre en route vers le Christ, à la recherche de l'époux, dont la compagnie nous a été privée par le péché, et la prière pour nous montrer le but de la quête, la prière qui nous met en présence de l'époux. Et c'est pourquoi aussi le jeûne, même s'il consiste essentiellement et d'abord en une privation ou un usage modéré de la nourriture, suivant notre condition, on ne demande pas le même effort à un adulte qu'à un enfant, à une personne âgée qu'à un travailleur manuel, etc. Le spectre du jeûne est très large et va jusqu'au pardon, et je dirais même, commence jusqu'au lieu où nous devons travailler à pardonner à nos frères, car rien n'est plus contraire à l'amour que le refus de pardonner. Or celui qui refuse de pardonner ou qui reporte le pardon, ou bien qui limite le pardon en renonçant simplement à l'application de la stricte justice et de la sentence, mais en refusant de rendre aux frères son innocence, car c'est quand même ça le pardon, et bien lorsque nous sommes dans cette attitude, nous révélons que nous n'avons pas compris l'horreur du péché par rapport à Dieu, en tant qu'il offense Dieu et qu'il blesse le Sacré-Cœur. C'est-à-dire que nous n'avons pas connu notre propre péché. Au plus nous sommes lents à pardonner, au plus un pardon est difficile, et je ne parle pas ici des séquelles de la mémoire pour un mal subi, ça c'est un autre débat, au moins nous avons pris conscience de notre propre péché et de l'horreur du péché en lui-même, en tant qu'il offense Dieu. Ainsi, pour nous résumer, celui qui jeûne témoigne de son amour pour Dieu et de sa volonté de consoler le Sacré-Cœur. Il accompagne son jeûne d'une application renouvelée à la prière, et il ouvre son jeûne, au-delà de la nourriture qui est la base nécessaire et première, à toutes sortes de travaux, de patience dans les épreuves, de privation volontaire, de sacrifice et de pardon. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.